Ils peuvent les avancer, ils peuvent insérer les quatre orteils entre le mollet et votre jambe droite et laisser ressortir le gros orteil. Vous êtes assis, dans une bonne posture assise. Testez d'abord si vous êtes confortablement installé parce qu'on va rester un petit temps dans cette posture. On va pratiquer des respirations, notamment la respiration namasté, donc c'est important d'être bien assis. Alors une fois que vous êtes bien installé, vous fermez les yeux quelques instants, vous relâchez les tensions dans vos épaules, vous rentrez le menton, vous tirez la tête légèrement vers le haut et vous prenez conscience de ce qui se passe en vous. Si vous avez encore des tensions conscientes, peut-être sont-elles inconscientes, là on va y travailler dans la séance. Et on va pratiquer deux respirations complètes. Donc expirez d'abord comme l'âme le monde. Et puis vous allez inspirer en commençant par l'abdomen. Une, deux, trois et quatre. Retenez, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Expirez, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Contractez. Expirez, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Et expirez, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Contractez, une, deux, trois et quatre et relâchez. On va poursuivre avec des respirations en mouvement. Une respiration navastée. Posez les mains sur les genoux. Entrez le menton. Tirez bien donc à nouveau la tête vers le haut. Et puis on va inspirer en élevant les bras. On étire convenablement les bras latéralement. Et on continue à inspirer. Continuez à inspirer et tirez, 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 tirez. Joindre les mains vers le haut. Tirez légèrement les mains vers l'arrière. Touchez les oreilles avec les bras. Et puis commencez à expirer. Descendre les mains en amasthée. Tout doucement. Expirez, expire, expire. Continuez à expirer. Croisez les doigts au niveau de la poitrine. Et continuez à expirer. Continuez à expirer, continuez à expirer. Poussez vers le bas. Expirez tout l'air qui reste dans vos poumons et contractez. Inspirez à nouveau. Élevez les bras devant vous. Suivez les mains de regard. Et tirez convenablement les mains vers le haut et vers l'arrière. Et puis commencez à expirer en repliant tout doucement vos ailes. Continuez à bien étirer vos bras et vos mains. Tout doucement, expirez, 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 expirez. Ralentissez, freinez l'expiration. Croisez les mains derrière le dos. Inspirez, bombez le torse. Quelques instants de rétention. Et puis relâchez. Relâchez toutes les tensions. Relâchez bien vos épaules. Posez les mains sur les cheveux. À nouveau, inspirez, élevez les bras. Ou doucement. Quand vous êtes au bout de l'inspiration, étirez convenablement vos deux mains jointes vers le haut et vers l'arrière. Quelques instants de rétention. Expirez, descendez tout doucement les mains en amasthé. Croisez, croisez les doigts. Continuez à expirer. Descendez, descendez, descendez. Poussez les mains vers le bas. Contractez. Contrez le menton. Contractez l'abdomen, le diaphragme du menton. Et puis, inspirez, élevez les bras. Suivez les mains de regard. Élevez, élevez, élevez. Et tirez convenablement la main vers le haut et vers l'arrière. Vous êtes au maximum. Et puis, commencez à expirer à nouveau. Repliez vos ailes. Tout doucement, contrôlez l'expiration. En yoga, le mouvement long est souvent plus difficile que le mouvement rapide. Quand vous êtes au bout de votre expiration, croisez les doigts à l'arrière. Inspirez. Boumez le torse. Et relâchez. On va poursuivre. En posant les mains de chaque côté, si vous voulez, de vos genoux. Et on va inspirer en élevant le bras droit et la main droite. Glissez la main gauche sur le tapis. Et tirez convenablement la main droite et le bras droit. Relâchez, expirez. Relâchez, expirez. Restez dans cette posture. Relâchez légèrement. Et puis, inspirez et tirez à nouveau. Essayez de bien ressentir l'étirement depuis la hanche jusqu'à l'aisselle. Étirement complet. Voilà. Inspirez et puis expirez. Expirez et revient lentement. Contrôlez l'expiration. Et vous allez poser la main droite. On va inspirer et élever la main gauche et le bras gauche. Laissez la main droite sur le tapis. Et puis, on y va lentement. On essaye d'avoir le dos bien droit. On étire, on étire, on étire jusqu'au maximum de l'inspiration. On relâche lentement la respiration. On reste dans cette posture en relâchant la respiration. Et puis, on reprend l'inspiration et on étire à nouveau. Afin de bien ressentir l'étirement depuis la hanche jusqu'au bout des doigts. Et puis, on va relâcher tout doucement la respiration. On va revenir. On va aller poser tout doucement le bras gauche et la main gauche au sol. On va poser la main gauche sur le genou droit. Et la main droite à l'arrière pour une petite torsion. C'est la journée des torsions aujourd'hui. Donc, pas des torsionnaires, des torsions. Inspirez. Rentrez le menton. Tirez la tête vers le haut. Expirez. Tournez la tête. Et regardez derrière les beaux-droits. Inspirez. Tirez vers le haut. Expirez tout. À nouveau, inspirez. Tirez la tête vers le haut. Expirez tout. Expirez une dernière fois. Expirez tout. Revenez lentement. Posez les deux mains sur les deux genoux. Positionnez convenablement. Rentrez le menton. Relâchez bien les épaules. Posez la main droite sur le genou gauche. La main gauche à l'arrière. Inspirez. C'est levé. Rentrez le menton. Tirez la tête vers le haut. Expirez. Tournez la tête. Regardez derrière l'épaule gauche. Inspirez. Tirez la tête vers le haut. Rentrez le menton. Tournez. Allez. On essaie de regarder le plus loin possible. Derrière l'épaule gauche. Tournez. Expirez. Expirez. À nouveau. Inspirez. Expirez. Expirez. Revenez lentement. Posez les deux mains sur les deux genoux. Et on va poursuivre avec des flexions avant et des torsions. Donc, vous allez maintenant allonger les jambes devant vous. Si vous pouvez, vous quittez votre petit support. Mais si vous vous sentez très à l'air avec votre petit support, vous pouvez le garder. C'est comme vous le souhaitez. Donc, engagez bien vos jambes. Vos pieds flex. D'accord ? Rentrez bien la tête. Positionnez-vous convenablement. Sentez que ce soit une posture stable. Et vous allez ramener le talon droit. Niveau 1 contre le périnée. Et ceux qui sont au niveau 2 vont amener le pied à l'intérieur de l'un. D'accord ? Donc, vous allez le positionner de cette manière. Amenez le genou droit au sol. Le pied gauche et la jambe gauche sont engagés. Chacun suivant son niveau. On va inspirer et élever les bras. Et étirer convenablement les bras vers le haut et vers l'arrière. Expire, descendre tout doucement les mains en s'étirant vers l'avant. Regarde devant soi. Regarde devant soi. Regarde pas ça. Regarde devant soi. Et on va poser le bout des doigts de chaque côté de la chemise gauche. Et puis, on va se laisser descendre. On va laisser descendre tout doucement les avant-bras au sol. Alors, on va travailler cette fois-ci. On ne travaille pas comme en yin. On travaille en yang. C'est-à-dire qu'on essaye de prendre appui sur le sol. Et d'amener petit à petit le ventre sur les cuisses. Donc, il y a un effort. Donc, ce n'est pas, évidemment, il faut aller au début de sa zone d'inconfort. Mais on y va. On ne se laisse pas seulement aller par la gravité. On travaille la partie avec les muscles également. Donc, on amène petit à petit les avant-bras au sol. Et on regarde devant soi. Si on peut aller plus loin, on va plus loin. On amène le menton sur le genou. Le front sur la jambe. N'importe. Et on reste dans cette posture. On peut éventuellement saisir son pied. Ou sa cheville. On va refaire la flexion. Et on revient légèrement. On se redresse légèrement. Et avant de quitter cette posture, on va travailler une petite torsion. Vous allez saisir l'extérieur du pied gauche avec la main droite. Voilà. Et amener la main gauche à l'arrière. Et effectuer une torsion. Vous allez essayer de vous dresser, évidemment. Le redressement est limité. Puisque vous avez saisi votre pied. Inspirez. Vous allez essayer de se redresser là. Jusqu'où vous pouvez aller. Et puis tournez vers la main gauche. Votre main gauche est à l'arrière. À nouveau, inspirez. Tournez. Même si nos mouvements sont limités. Vous travaillez différemment. Les muscles de la colonne. Les muscles dorsaux. Et puis relâchez. Et puis relâchez. On va relâchez. Glissez la main le long de la jambe gauche. Et vous vous regressez. Alors, vous allez poser maintenant votre pied droit à côté du genou gauche. D'accord ? Pliez le genou droit. Posez la main droite à l'arrière. On va travailler une torsion simple. D'accord ? Donc, posez la main droite à l'arrière. Et le coude gauche, vous allez essayer d'aller crocheter le côté droit du genou droit. Alors, regardez ma main. Je fais ça. J'essaie d'aller crocheter le genou droit. Je me tiens bien droit. Je prends appui sur ma main à l'arrière. Et puis je vais inspirer, tirer vers le haut. Et tourner. Et m'aider de l'appui du coude gauche sur le genou droit. Pour tourner vers la droite. Et regarder derrière l'épaule droite. Donc, j'inspire. Et je tourne. Et je prends conscience de ce qui se passe. à la fois au niveau de ma colonne vertébrale et de l'abdomen, de mes organes internes. Parce que je suis en train de comprimer certains organes internes. Tourner. À nouveau, inspirez. Tirez la pied vers le haut. Et tournez. Regardez derrière l'épaule droite. À nouveau, inspirez. Tournez. Relâchez. Allongez la jambe droite. Posez les mains de chaque côté de vos hanches. Soulevez-vous légèrement. Et on se réaligne. Après cette torsion, on se balance légèrement à droite et à gauche. On prend appui sur les mains et sur les bras. Et ensuite, on va amener, cette fois, le talon gauche contre le périnée. Ou bien, niveau 2, vous amenez carrément le talon et le pied à l'intérieur de l'âme droite. Posez les mains sur les deux genoux. Progressez-vous. Vérifiez que vos alignements sont bien corrects. Les genoux gauche au sol. Le pied droit, bien engagé. La jambe droite également. Vous pouvez ressentir l'étirement dans la jambe droite. Vous n'êtes pas flash. Regardez, mon pied ne tombe pas comme ça. Il est engagé. Il y a un engagement. Inspirez dans les bras. Étirez convenablement vers le haut. On étire d'abord la colonne. Avant, évidemment, la flexion. Expirez. Descendre les mains en amasté tout doucement. Continue à s'étirer vers l'avant. Regardez, je regarde vers l'avant. Je m'étire vers l'avant. Et je vais poser le cou des doigts au sol. Petit à petit, évidemment. Là, je mène un peu de la force musculaire. Ce n'est pas comme dans le yin où je me laisse descendre à nouveau avec la gravité. Ici, je travaille avec mes muscles. J'utilise ma volonté pour essayer d'aller vers l'avant. Aller poser d'abord mon ventre sur la cuisse droite. Et puis tout doucement, le reste du thorax. Et si je peux, mon menton, mon front. En gardant la jambe droite bien engagée. En prenant bien conscience de l'étirement en dessous de ma jambe droite. Et je m'étire bien vers l'avant. Pour ne pas effectuer une compression inutile des vertèbres lombaires. On tient cette posture. Travaillez comme un moment, cette flexion. Et puis on va travailler la petite torsion. Et vous allez prendre la main gauche. Et vous allez saisir le pied droit. Avec la main gauche par l'extérieur. Regardez, voilà. Et vous allez mettre la main droite à l'arrière. Et évidemment. Ok. Vous pouvez saisir la cheville si c'est trop loin. Vous allez chercher l'extérieur du pied droit. Et puis vous allez inspirer pour rebasser. Et expirer, tourner. Regardez derrière l'épaule droite. Inspirer. Tourner. Inspirer. Tourner. À nouveau, inspirer. Tourner. Pour relâcher, glisser la main gauche sur le tapis. Et allonger la jambe gauche. Afin d'effectuer un petit réaliment. Poser à nouveau vos mains de chaque côté des hanches. Soulevez-vous légèrement. Petit balancement en droite et à gauche. Et venir vous asseoir. On va poursuivre avec une posture qui n'est pas facile. Surtout pour les débutants. Parce que il faut être en posture de tête de vache qui est déjà parfois exigeante pour un certain nombre d'entre vous. Et puis on va travailler si vous voulez le redressement du dos. On va travailler sur les dorsales. Donc pour ce faire, vous allez glisser la jambe droite en dessous de la jambe gauche. D'accord ? Et glisser la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Et vous allez tenter d'aligner dans toute la mesure du possible les genoux. Donc vous êtes en posture de la tête de vache. Essayez de vérifier votre alignement. Donc vous n'êtes pas complètement tortueux à droite et à gauche. éventuellement si vous sentez que c'est trop difficile pour vous, vous pouvez prendre un petit support, un bloc, un poussin, vous asseyez sur un bloc, sur un poussin, ça va vous aider. en général, c'est un peu plus facile. Il y a moins de tiragement au niveau des hanches parce que c'est une posture qui en est même déjà. Sans aller plus loin, ils travaillent déjà beaucoup vos hanches. D'accord ? Peut-être parfois les chevilles, mais disons essentiellement les hanches. Voilà. Donc, posez les mains d'abord sur le genou gauche dans un premier temps. et puis on va inspirer, élever les bras et bien étirer à nouveau avec l'inspiration les bras vers le haut et on va glisser la main droite le long du bras gauche pour aller crocheter l'aisselle gauche dans un premier temps. Étirez bien le bras gauche vers le haut, vérifiez vos alignements et puis vous laissez descendre petit à petit le bras gauche à l'horizontale en ayant crocheté la manche gauche. Prenez conscience de l'effet sur vos dorsales parce que c'est là que ça va travailler. Rentrez le menton, creusez bien vos dorsales. C'est généralement là que nous avons tous un point faible. Voilà. Nous restons dans cette posture, quelques respirations. Cinq, quatre, trois, trois, deux, un. Et on relâche lentement sortir de cette posture. Posez les mains sur le genou gauche. Vérifiez son alignement. Reprendre une respiration normale. Ensuite, on va élever à nouveau les bras. et tirez les deux mains vers le haut au maximum de l'inspiration. Et ensuite, tirez les bras gauches vers le haut et descendre le bras droit vers l'arrière dans le dos et essayez d'aller crocheter, si vous voulez, les deux mains à l'arrière. donc crocheter convenablement les deux mains. Si vous n'y arrivez pas, vous allez jusqu'où vous pouvez aller. Tout le monde n'arrive pas à crocheter facilement du côté droit et du côté gauche. Voilà. Vous crochetez et vous vous installez convenablement dans la posture. D'accord ? Prenez conscience à la fois de ce qui se passe au niveau des hanches, de vos genoux, de vos dorsales, de la tête, de vos alignements. Et ne crispez pas les muscles du visage et essayez d'adopter l'inspiration normale. On va relâcher très lentement. Donc, lentement relâchez éventuellement les mains si vous les avez crocheter. Et allez poser les deux mains sur le genou gauche. Revérifiez encore une fois vos alignements. Posez la respiration avant d'aller plus loin. On va allonger les jambes à nouveau. Et à nouveau. Vu que on a, si vous voulez, effectuer des mouvements qui ne sont pas toujours bien alignés, on va essayer de réaligner comme l'avent la colonne au niveau. Donc, soulevez-vous légèrement, balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Comme d'habitude, ceux qui sont au niveau 2, peuvent pratiquer la planche inversée. Tirez bien les pieds vers l'avant. C'est poser le bout des pieds au sol et de propulser, si vous voulez, les sphères de l'avant. Voilà. On va maintenant changer de côté. Donc, on va passer la jambe gauche en dessous de la jambe droite. et la jambe droite au-dessus naturellement de la jambe gauche. Alignez convenablement les deux genoux. Vous installez confortablement si c'est possible pour vous. Évidemment, pour certains, c'est inconfortable. Et éventuellement, asseyez-vous sur un coussin ou sur un petit support. Posez les mains sur le genou droit. Alignez-vous convenablement et prenez conscience de vos zones de résistance, que ce soit au niveau de vos hanches, parfois du dos. D'accord? Inspirez les bras et étirez à nouveau au maximum de l'inspire les bras vers le haut et vers l'arrière. Et puis, on va tout doucement glisser la main gauche le long du bras droit, derrière la tête. Saisir, crocheter l'aisselle droite et descendre tout doucement le bras droit. Voilà. Restez dans cette posture. Prenez conscience de vos alignements, de ce qui se passe au niveau de vos dorsaux. Ne christinez pas à nouveau les muscles du visage parce que c'est une posture qui a tendance à créer une certaine tension souvent dans le visage parce qu'évidemment, on est en train de travailler le milieu du dos qui est un point sur lequel on ne travaille pas souvent pendant la journée. Et puis, après quelques respirations, on va lâcher l'encre dans la posture, très lentement. On va aller poser les deux mains sur le genou droit et les bras seraient alignés convenablement à nouveau. On va inspirer à nouveau et élever les bras et étirer à nouveau les deux mains au bout de l'expire au maximum de vos possibilités. et puis, tout en tirant bien le bras droit vers le haut, mes doigts sont pointés vers le ciel, vous allez glisser dans un premier temps la main gauche et le bras gauche à l'arrière et puis vous allez descendre le bras droit et la main droite et vous allez crocheter dans toute la mesure du possible les deux mains. Il est possible que vous arriviez avec un côté et avec un autre. c'est tout à fait logique. Ça, c'est parce que on n'est pas bien aligné pendant la journée, on n'a pas été aligné dans sa journée suffisamment bien et on a donc des choses qu'on n'arrive pas à faire d'un côté aussi bien que de l'autre. Donc, vérifiez vos alignements, lâchez des tensions malgré l'exercice, prenez conscience de ce qui se passe au niveau de vos dorsales, travaillez bien à ce niveau-là, redressez bien le dos, tirez la colonne vers le haut, le but est de corriger le milieu du dos avec cette posture, de travailler les muscles dorsaux également pour vous soutenir pendant la journée dans cette partie du dos et puis vous allez relâcher plus doucement et reposer les mains sur le genou droit et puis allonger les jambes et à nouveau faire un petit reset se balancer légèrement à droite et à gauche. on va maintenant préparer la posture du jour et la posture de la torsion spinale alors chacun ira jusqu'au niveau où il peut aller il y a en réalité il y a quatre niveaux donc allez-y niveau 1 niveau 2 niveau 3 chacun suivant vos possibilités alors première étape ramener le talon droit contre le péril ça c'est la première étape deuxième étape amener le pied gauche au-delà du genou droit deuxième étape ok troisième étape vous allez amener le cou droit au-delà si vous voulez du genou gauche regardez je vais crocheter et poser la main gauche à l'arrière ça niveau 1 de la torsion spinale je suis bien conscient que certains ont déjà des difficultés avec ce niveau 1 on a essayé de se préparer un peu avant avec d'autres torsions si vraiment vous avez trop difficile posez simplement la main sur le genou tirez essayez de tirer la tête vers l'eau et de tourner regardez derrière l'épaule gauche alors ceux qui arrivent à faire la posture donc carré bien le cou droit contre le côté gauche du genou gauche inspirez tirez la tête vers l'eau retracer bien la colonne et en expirant vous tournez à nouveau inspirez tournez et vous sentez la compression au niveau si vous voulez l'essorage au niveau de vos organes internes c'est pas seulement la colonne qui travaille également l'essorage interne interne alors ça c'est niveau 1 niveau 2 vous allez saisir le genou droit avec la main droite ok vous avez un essorage plus fort parce que vous comprimez davantage les organes internes avec la prise gauche vous ressentez à nouveau inspirez tirez la tête vers le haut et tournez à nouveau inspirez tournez niveau 3 vous allez saisir le pied gauche les chevilles gauches avec la main droite et se rage encore plus fort inspirez et tirez vers le haut et tournez inspirez alors vraiment ceux qui sont très souples ils vont passer la main droite dans l'entrejambe et ils vont aller crocheter la main gauche de l'autre côté tournez et puis on va relâcher on va revenir et allonger les jambes devant soi à nouveau se réaligner comme l'arnement prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de son corps on aurait envie de lâcher maintenant on a contraint le corps il est en train de se renourrir avec le sang frais qui alimente les organes internes et on va préparer la torsion de l'autre côté bon pour ça vous allez d'abord amener le talon gauche contre le périnée voilà bien vous aligner amener le pied droit au-delà du pied gauche du genou gauche voilà positionné ok la main droite à l'arrière et le coude gauche contre le côté droit du genou niveau 1 de la torsion spinale on inspire et on tourne du côté droit on regarde derrière l'épaule droite dans tout l'environnement du possible voilà encore une fois inspirez tournez hein et prenez conscience de la compression au niveau de vos ordres hein et en même temps de ce qui se passe au niveau de la colonne alors le niveau 2 vous allez saisir le genou droit le genou gauche excusez-moi avec la main gauche tournez un nouveau essai pour dresser convenablement et tournez inspirez tournez inspirez tournez et ensuite niveau 3 vous allez saisir la cheville du pied droit avec la main gauche et tournez tirez la tête vers le haut tournez et enfin niveau 4 passez le bras gauche dans l'entrejambe et vous allez aller crocheter la main gauche avec la main droite tournez inspirez voilà pour la torsion spinale on va essayer d'aligner le tout avec le chat et la vache donc on va venir se mettre maintenant à 4 pattes détendre un peu la colonne qu'on a beaucoup travaillé dans tous les sens et donc installez-vous à 4 pattes et on va inspirer creusez à nouveau le milieu du dos on a déjà travaillé ça tout à l'heure on peut aller un peu plus loin creusez bien le milieu du dos ne creusez pas les lombaires ne travaillez pas les cervicales uniquement cette partie centrale du dos que vous creusez pour l'un et puis expirez arrondir à nouveau inspirez expirez arrondir et puis on va se laisser aller un peu dans la posture de l'enfant posture de détente asseyez-vous sur les talons et tirez probablement les mains vers la main posez le front ensemble relâchez-vous on a fait déjà beaucoup de travail dans cette première partie et enfin continuez à glisser les mains vers l'avant et venez vous mettre sur le ventre étirez et tirez le front sur le vent allongez les bras vers l'avant et les pieds à l'arrière essayez de gagner quelques millimètres en posant le menton ou le front au sol et on va travailler si vous voulez les muscles dorsaux également tout ce qui est muscles lombaires donc on va inspirer dans un premier temps et élever la main droite le bras droit et la jambe gauche étirez au maximum et élever 5 4 3 2 1 et expirez amenez la main droite et la jambe gauche au sol relaxez-vous inspirez on élève le bras gauche et la jambe droite on tient on étire au maximum 5 4 3 2 1 et on expire on va poser la main droite et la main gauche et la jambe droite on va maintenant inspirer et élever les deux bras inspirez et élever les deux bras et tirez au maximum vers l'avant 5 4 3 2 1 posez les mains au sol amenez les bras le long du corps les paumes sur le tapis relâchez-vous quelques instants et ensuite on va inspirer et élever la jambe gauche et tirez au maximum de vos possibilités la jambe gauche vers le haut 5 4 3 2 1 et expirez ramenez la jambe gauche au sol inspirez et élevez la jambe droite et tirez là au maximum 5 5 4 3 2 1 ramenez le pied de rose vous allez amener les mains de chaque côté des épaules vous préparez le mini cobra donc amenez bien les mains autour des épaules serrez les coudes contre le corps inspirez mini cobra lâchez les mains du sol 5 4 3 2 1 posez les mains au sol posez le front le menton au sol inspirez et allez croisez les doigts derrière le dos voilà bien étirez vos bras derrière le dos et le menton est toujours au sol pour le moment sur l'expiration et puis en inspirant on se redresse et on regarde devant soi on contracte les bras rapproche les omoplates 5 4 3 2 1 relâchez posez le menton on va saisir les chevilles les chevilles avec les deux mains inspirez convenablement se redressez posture de l'arc saisissez vos chevilles ou vos pieds ou vos orteils 5 4 3 3 2 1 relâchez posez le front sur les deux mains et relaxez-vous quelques instants reprenez votre souffle on relâche les tensions qu'on a créées dans le dos dans les épaules éventuellement et ensuite posez les mains à nouveau de chaque côté des épaules et on va venir en planche voilà planche et puis de planche on va aller vers le chien tête en bas on va s'aligner convenablement au chien tête en bas pliez légèrement les genoux tirez-le derrière vers le haut laissez pendre la tête creusez bien le milieu du dos et cette fois petit à petit essayez d'amener les calons au sol on se relâche dans cette posture en marchant on va amener petit à petit avec les jambes tendues les pieds à l'intérieur des deux mains on va plier légèrement les genoux et expirer le ventre sur les cuisses et puis en inspirant on va glisser les mains sur les tigas sur les cuisses et se redresser et se préparer pour deux postures d'équilibre donc on va pratiquer la posture du roi danseur et la posture de la demi-lune alors pour vous aider prenez un bloc pour la posture de la demi-lune que vous allez placer dans un premier temps de votre côté droit on va élever le genou gauche saisir le genou gauche dans les deux mains d'abord tenir dans cette posture chercher votre équilibre relâcher les tensions si vous en avez l'équilibre ça demande de la détente de la concentration et ensuite vous allez saisir le pied gauche le genou gauche avec la main gauche pour le moment la main droite elle est détendue le long du corps et ensuite en inspirant on va pousser avec le pied gauche dans la main gauche étirer le bras droit à l'avant pour la posture du roi danseur c'est moi qui juste ici voilà et chercher son équilibre encore tendez bien la jambe droite et restez en équilibre dans cette posture ensuite relâchez le pied gauche et allez poser la main droite au sol ou sur le bloc peu importe tendez la jambe gauche tendez le bras gauche vous bloquez également le genou droit et vous tendez les deux mains si vous avez difficile posez la main sur le bloc sinon vous la posez au sol tenir en équilibre et tout doucement ramenez le pied gauche et la jambe gauche à côté du pied droit et se redresser on va travailler l'autre côté donc si vous avez un bloc placez-le du côté gauche vous allez remonter le genou gauche et le saisir dans les deux mains voilà c'est plus facile d'ailleurs au haut du tapis que sur le tapis voilà saisissez bien le genou droit tirez-le vers le haut au maximum de vos possibilités ensuite saisissez le pied droit dans la main droite tendre le bras gauche tendre la jambe droite posture du droit tenseur on cherche son équilibre dans cette posture dans un premier temps et ensuite on va lâcher le pied droit avec la main droite et aller poser la main gauche soit sur le bloc soit au sol et tendre probablement la jambe droite tendre la jambe gauche également et tendre le bras droit vers le haut si vous avez un très bon équilibre vous pouvez tourner la tête et regarder la main droite et ensuite on revient tout doucement aller poser le pied droit à côté du pied gauche relâcher et venir et venir sur le tapis si vous étiez au tapis comme moi écartez vos jambes de la largeur d'une jambe à peu près voilà et puis vos pieds vous les tournez vers l'extérieur n'allez pas trop loin parce qu'on prépare la posture de l'ADS si vous allez trop loin vous perdez l'équilibre ensuite pliez les genoux et faites comme si vous vous asseyez sur une chaise virtuelle voilà et ensuite venir mettre vos mains en amasté vous pouvez également garder vos mains de cette manière l'ADS est souvent représentée de cette façon voilà prenez conscience évidemment de ce qui se passe au niveau de vos quadris ceps de vos mollets essayez de garder l'équilibre parce que plus vous ouvrez vos pieds et là plus l'équilibre est difficile à garder restez dans cette posture 5 4 3 2 1 relâchez on va garder à peu près le même écartement mais on va mettre les pieds davantage vers l'avant pour préparer le squat donc ensuite inspirez les bras expirez venir s'installer en squat tout doucement tout doucement les mains jointes sur la poitrine allez caler les coudes de chaque côté et puis s'installer dans la posture du squat relâchez-vous essayez de vous installer convenablement on va y rester quelques respirations et ça c'est une posture de détente pas de tension s'il vous plaît relâchez bien les muscles de votre visage également ceux du bas du dos de vos cuisses évidemment il y a des étirements aussi mais c'est une posture où on se relâche on va s'élever sans mettre la main au sol tout doucement et puis relâchez on va maintenant préparer la posture de la pointe des pieds donc pour cette posture joignez les gros orteils et un petit centimètre d'écart entre vos talons inspirez à nouveau élevez les bras et en expirant et en descendant les mains en amassant sur la poitrine on vient s'asseoir on garde les genoux joints on lève légèrement les talons et on vient et on va s'installer dans la posture petit à petit on va écarter maintenant tout doucement les genoux et venir s'asseoir sur les talons se redresser chercher son équilibre toujours les mains placées sur le sternum chacun cherche son équilibre posez la respiration posez la respiration éventuellement si vous avez difficile à trouver l'équilibre regardez un point fixe devant vous et ensuite si vous avez trouvé l'équilibre écartez les bras laissez pendre les mains pour la posture de l'aigle on reste dans cette posture relâchez les tensions on serre l'aigle qui plane dans le ciel il est détendu pas de tension en expirant vous allez poser les mains au sol et venir vous asseoir pour préparer la posture de la table donc pour la posture de la table placez vos pieds à 30 à 40 cm devant vous à plat au sol sur le tapis écartez de la large de vos hanches posez les mains à l'arrière 15 à 20 cm derrière vos hanches les doigts vers l'avant et ensuite en inspirant on va éter le bassin et on va si vous voulez aller dans la posture de la table la tête dans l'alignement du corps donc regardez le plafond ne laissez pas trop tomber la tête vers l'arrière la tête elle est assez lourd donc gardez quand même un certain alignement de la tête sur le corps et poussez si vous voulez le ventre vers le haut essayez d'avoir un bon alignement on va laisser quelques respirations dans la posture de la table adoptez la respiration normale prenez conscience de vos zones d'inconfort que ce soit au niveau des bras des mains des pieds des ventres peu importe peut-être du bas dans les lombaires ou dans les épaules quelques respirations encore et puis expirez et venir poser les fessiers au sol alors on va se préparer pour la posture de la planche inversée pour les niveaux 2 et les niveaux 1 ils vont refaire la posture de la table donc pour la posture de la planche inversée allongez les jambes gardez les mains là où elles sont et ensuite en inspirant élevez le bassin essayez d'avoir un bon alignement de poser le bout des orteils au sol tirez la tête vers l'arrière alignée sur le corps restez quelques respirations dans la posture relâchez lentement et venir poser les fessiers au sol on va maintenant s'allonger pour préparer la posture de la chandelle et de la charrue donc allongez-vous lentement inspirez d'abord et étirez-vous convenablement en essayant de gagner quelques millimètres étirez les bras à l'arrière les pieds à l'avant inspirez étirez relâchez inspirez étirez relâchez on va amener le genou gauche sur le ventre saisir le genou gauche dans les deux mains inspirez et expirez amenez le menton sur le genou gauche restez dans cette posture on va respirer sur la contrainte cinq quatre trois deux un on lâche on allonge la jambe gauche et on va amener le genou droit sur le ventre saisir le genou droit dans les deux mains inspirez inspirez expirez amenez le menton sur le genou droit restez dans cette posture malgré la respiration contrainte cinq cinq quatre trois trois deux un allongez la jambe droite ramenez les deux jambes sur le ventre les deux genoux plutôt saisir saisir les deux genoux dans les deux mains qu'on croise les doigts on inspire convenablement et on va amener le menton sur les deux genoux et on va compter rester dans cette posture cinq quatre quatre trois deux un relâchez restez avec les genoux sur le ventre posez les mains à plat sur le tapis vous êtes prêt pour la posture de la chandelle vous allez tendre tout doucement les jambes vers le haut et en poussant avec vos mains sur le sol tendre les jambes vers le haut voilà donc m'hésitez pas aux postures de la chandelle et pour ceux qui sont à l'aise dans cette posture vous allez descendre tout doucement tout doucement les pieds à l'arrière pour aller chercher la posture de la charrue descendez, descendez, descendez descendez et allez poser dans le lieu du possible les pieds au sol à l'arrière installez-vous comme normalement et puis tout doucement revenez avec vos jambes perpendiculaires allez saisir vos chevilles ou bien vos orteils pour bien étirer vos jambes un bon étirement relâchez et gardez les jambes tendues descendez-les petit à petit vers le sol allez-y lentement travaillez les abdominaux arrêtez vos jambes vos pieds à quelques centimètres du sol restez quelques instants dans cette posture et puis posez les talons au sol et relâchez-les amenez cette fois les talons contre les fessiers pour la dernière torsion de cette séance mettez les bras en croix passez la jambe droite le genou droit au-dessus du genou gauche et puis vous allez descendre tout doucement le genou droit et le genou gauche du côté gauche et essayez de garder les épaules au sol et de tourner la tête vers la droite dans la mesure du possible amenez le genou droit au sol laissez la torsion se faire mais travaillez-la quand même activement tournez bien la tête vers la droite pour avoir une excellente torsion de la colonne et essayez évidemment d'avoir les épaules plaquées au sol vous aussi et le genou droit au sol en inspirant revenir au centre posez le talon droit à côté du talon gauche le genou gauche la jambe gauche au-dessus de la jambe droite laissez descendre le genou droit et le genou gauche du côté droit tournez la tête vers la gauche gardez vos épaules au sol à nouveau et amenez le genou gauche au sol dans toute l'environnement possible tournez la tête vers la gauche travaillez cette torsion on est en fin de séance on est bien échauffé n'hésitez pas à travailler la posture à essayer évidemment d'amener petit à petit le genou gauche au sol de bien étirer vos bras de travailler avec votre tête tournez la tête comptablement vers la gauche et en même temps de coller l'épaule au sol afin que la torsion soit au maximum de vos possibilités et puis en inspirant on revient petit à petit au centre on aligne on remet le talon gauche en dessous des fessiers et on va allonger les jambes pour se préparer à la relaxation finale poser les mains le long du corps de chaque côté droit et gauche et on va commencer par relâcher dans un premier temps les muscles du visage donc relâchez bien les paupières les joues la mâchoire faites un micro mouvement de la tête à droite et à gauche afin de relâcher les tensions dans la nuque micro mouvement de l'épaule droite relâchez le bras droit le cou droit l'avant bras droit la main droite relâchez l'épaule gauche le micro mouvement de l'épaule gauche le bras gauche le coude gauche l'avant bras gauche la main gauche les doigts de la main gauche prenez conscience de votre dos de là où votre dos touche le tapis et ensuite de votre de vos fessiers du contact de vos fessiers sur le tapis faites un micro mouvement des hanches à droite et à gauche afin de relâcher des éventuelles tensions dans les hanches contractez légèrement les genoux et relâchez contractez genoux, chevilles relâchez prenez conscience de votre respiration concentrez-vous sur la respiration abdominale on est conscience de l'air qui entre dans vos marines et qui en ressort on est conscience de la qualité de l'air qui entre et qui sort de sa différence de température de sa différence de température de la vitesse d'entrée de l'air à travers votre nez votre gorge en haut du monde essayez de suivre le circuit de l'air qui entre et le circuit de l'air qui sort de l'air qui entre dans vos morts et à partir de vos en haut du temps et à partir de vos Sous-titrage ST' 501 ... Petit à petit, commencez à vous bouger vos doigts, vos orteils. Et à votre convenance, glissez-vous du côté droit, gardez les yeux fermés, restez en état de relaxation. ... ... ... Ensuite, petit à petit, venez vous asseoir pour la clôture de la séance. ... Gardez les yeux fermés. ... ... ... Concentrez-vous sur votre attention. ... Et enfin, prenez conscience de votre ressenti corporel d'abord. Est-ce que certaines zones de votre corps nous demandent de l'attention ? ... Concentrez-vous sur votre émotion en cet instant. ... ... Et enfin, remerciez-vous. ... ... ... ... C'est le corps qui vous a permis d'effectuer cette séance. ... 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